Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Bokeh. Aujourd'hui, je vais vous montrer la refonte du tableau de bord relative aux prêts d'Hilicom qui sera disponible dans la prochaine version de Bokeh. Voici tout d'abord le tableau tel qu'il est dans sa version actuelle. On peut voir qu'il est possible de trier sur l'ensemble des colonnes. Je peux trier par exemple par nombre de prêts ou par titre. Cependant, il n'est pas possible de filtrer sur certaines valeurs. Nous avons rajouté dans le tableau de bord de l'utilisation des ressources PNB des champs qui vous permettront de rechercher sur les ressources mises à disposition de vos usagers. Ainsi, il sera disponible de rechercher sur un titre, par exemple pour consulter le succès d'un titre ou d'une série, comme ceci. On peut voir que j'aime désormais uniquement les titres de Last Man. Il sera possible de trier par date de commande. Je peux voir uniquement les titres commandés depuis le 1er janvier. Je vais enlever le premier critère. Il est aussi possible de rechercher par type de ressources. Par exemple, je peux voir uniquement les bandes dessinées. Et on a vu tout à l'heure que c'est tout à fait possible de combiner plusieurs critères, par exemple si je veux avoir toutes les bandes dessinées jeunesse. Bien sûr, il est aussi possible de faire du tri dans cet écran. On voit que le tri sur les colonnes conserve les critères de recherche. L'écran comporte aussi, en haut à droite, un bouton qui permet d'exporter les données affichées dans un format qu'on peut ouvrir dans un logiciel de tableur type LibreOffice ou Excel. Le fichier exporté comporte les mêmes critères de recherche et de tri que ceux qui auront été utilisés au moment de l'export. Donc pensez bien à faire une recherche vide de tous critères si vous voulez exporter l'ensemble des données. Nous avons également scindé le tableau de bord des ressources PNB en deux parties. D'une part, l'un est consacré à la consultation de l'utilisation de vos ressources PNB, c'est celui que je viens de vous montrer. Il reprend donc les données disponibles dans le tableau de bord actuel en y ajoutant les fonctionnalités que nous venons d'évoquer. L'autre écran est réservé à la consultation des prêts en cours. Il offre la possibilité de rechercher par date de prêt. Par exemple, je peux voir uniquement les documents empruntés depuis le 1er mars de cette année. On peut aussi rechercher avec un critère lié à la date de retour. Pour voir, par exemple, les documents qui doivent être rendus prochainement ou bien qui sont déjà en retard. De même que l'autre écran qui reprend l'utilisation des ressources, cet écran comporte un bouton d'export des données qui reprend également les critères de recherche et de tri qui auront été utilisés dans ce tableau. Nous espérons que vous apprécierez ces évolutions et nous vous souhaitons une bonne utilisation de bokeh. A bientôt !